Près de 400 Maliens ont été rapatriés depuis vendredi dernier de la Côte d'Ivoire. Victimes des déguerpissements que le district autonome d'Abidjan mène depuis le 3 juin 2024, ces Maliens ont fait le choix de rentrer au pays. Le premier convoi était un convoi de deux quarts qui ont ramené 136 compatriotes de la Côte d'Ivoire. Le deuxième convoi est un convoi de quatre quarts avec 180 Maliens qui sont déguerpis dans la commune de Port-Boué suite à des opérations de déguerpissement. Nous pouvons dire qu'on a géré beaucoup de situations pareilles et que cette situation apparemment ne visait pas que nos compatriotes, mais c'est eux qui nous intéressent. 595 au foyer. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas seulement les Maliens, même les Ivoiriens sont concernés, mais nous, ce qui nous préoccupe, ce sont nos compatriotes. Nous espérons que dans cette opération, le calme reviendra. Le retour au pays était devenu une nécessité selon certains responsables du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Les conditions étaient déplorables et la seule issue était de faire rentrer ce qu'ils souhaitaient. Nous, quand c'est commencé, le lendemain, on est parti sur le terrain. On a vu qu'ils sont sans abri. On a commencé d'abord à prendre des bâches pour pouvoir les mettre sur les sites. On a créé six sites pour pouvoir les regrouper. Bon, il y a d'autres, ils disent qu'ils vont vraiment venir au pays. À Port-Boué, arriver là-bas, c'est plus que 15 à 20 hectares qui sont délabrés. Tout est cassé, il n'y a rien. Donc, il y a d'autres qui ont suivi des traumatismes, il y a d'autres qui s'en allaient pas avec les enfants. C'était un peu difficile. Bon, les victimes, elles se sont éparpillées. Il y a d'autres qui sont parties dans leur famille, il y a d'autres qui sont parties prendre des maisons ailleurs. À l'heure arrivée depuis vendredi, les victimes bénéficient d'aide de la part du ministère des Maliens de l'extérieur et des autorités maliennes. Elles ont reçu des enveloppes ainsi que des conseils d'assurance. À la suite de ce retour, des actions d'insertion devraient être entreprises pour aider les victimes à reprendre leurs activités. Le même projet a été promis par les autorités ivoiriennes à l'endroit des rapatriés qui ont décidé de rester au pays et qui ne sont pas que des Maliens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !